Dans cette vidéo, tu vas avoir un passage de moi sur scène plus le débrief. Dans le pétrin, à côté du pétrin, ton collègue a coqueté quand Thomas s'est fait en te demandant si tu sais ce que c'est un Critoris. C'est ça la boulangerie. Et ce n'est pas Cyril Lignac qui mange son gâteau, non ! C'est une vieille dame, habillée de la tête aux pieds en aluminium, qui te dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les gens me regardent ! » Ben, tu es habillé en aluminium en fait. Je sais que tu es vieille, que tu es proche du four, mais ce n'est pas une raison pour ça. Les patrons, on peut en parler des patrons ? Moi, mon patron, il avait trois de moyenne au collège. C'est pas de mal, trois de moyenne. Et le mec, maintenant, c'est lui qui ne doit pas prendre la vie, tu vois. Avec des phrases type, tu vois, moi, avant je ne comprenais rien au collège. Mais maintenant, j'ai une grosse voiture. Je dis ça se voit. Il me fait la voiture, t'as vu, elle est énorme. Oui, oui, la voiture. Je ne sais pas si vous avez des boulangeries en bas de chez vous ou pas ? Oui, bien. Vous avez vu la nouvelle architecture ? Il y a des grandes baies vitrées. Maintenant, on le voit travailler à travers un système de zoo. Je fais du pain, des baguettes et des fautes d'orthographe sur mon gâteau d'anniversaire. Oui, je me lève à 3 heures du matin. Mais oui, j'ai apporté des choquets. Je suis venu de voir le passage. Alors, je vous explique. Je suis arrivé, je venais d'écrire des cinq minutes il y a deux jours. Et je me suis dit, je vais tester entièrement. Parce que d'habitude, quand tu montes sur scène, toi, tu as un peu rodé, tu as un peu vu. Et je me suis dit, non, non, je vais tester intégralement ça comme ça. Je veux le retour public. Et je me suis dit, je vais commencer le sketch par, est-ce qu'il y a des métiers passion dans la salle ? Au moment où je dis il y a des métiers passion, personne ne lève la main. Le désert de Gobi. Maintenant, je comprends la chanson de Garou, seul au monde. Là, j'étais seul au monde. J'avais même la voix. En fait, ça se trouve, Garou... Ah mais oui, mais c'est pour ça, Garou, en fait. Il a un métier passion, lui. Comme dirait Damer, tout est lié. Et ensuite, je tente une vanne sur un film au cinéma. Pour moi, je suis boulanger. Donc ça veut dire que si les métiers passion étaient une tribu, j'en serais le représentant. Après Avatar 2, la voix de haut, je vous présente Albatar et la voix de garage. Bon, là, ça s'est marré un peu, mais c'était limite. Et finalement, je me suis bien attrapé. Mais je vous jure, quand j'ai fait la première vanne, et je savais que les trois suivantes, c'était de la même acabie, j'ai été marron, je peux vous le dire. Ma bouche était saveur Mont Blanc, je te l'ai dit direct. Ah, tu te prends. Ah bah, et j'avais envie de me barrer. Je te jure, j'avais envie de me barrer. Je lui ai dit, je vais y aller, je vais tenter un truc, je vais faire, je vais m'effondrer. Tu sais, je vais... Puis non, j'ai tenu, j'ai réussi à remettre un peu. Et le plus étonnant, c'est qu'à la fin, il y avait des votes. Et il y a des gens qui ont voté pour moi. En disant, j'ai bien aimé, on sent qu'un truc, on sent que c'était vrai, on sent que c'était... Donc merci. Et en plus, c'est même pas mes parents. Parce que moi, une fois, mes parents, ils sont venus à mon spectacle à l'époque, quand j'étais en duo. Et ils m'ont mis une note. Et tout le monde nous mettait 10 sur 10. Et mon père et ma mère, ils m'ont mis 8. C'est-à-dire que moi, même quand je veux venir mes parents pour m'encourager, ils me nient. J'ai peut-être un mal pour un bien. Parce que là, ça me donne envie de retourner au travail et de me dire, allez, c'est parti, on y retourne. Et ça m'a donné des idées de fou. En tout cas, merci pour ce passage. J'espère que la vidéo vous a plu. Petite vidéo, plus des briefs, c'est cool. Ciao.